C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé Va chercher ton bavoir, mets le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout Et en plus c'est une putain d'exclu, alors là je peux te dire que tu vas t'en foutre partout, tu vas dégueulasser, ça va pas être beau à voir Bref, bientôt c'est une exclu, donc bientôt je crois que je vais rajouter un aka, vantard aka monsieur exclu Parce que si tu es un aficionados, à chaque fois je vais des avant-premières, je te ramène des exclus de une semaine, de un mois, deux mois, trois mois, trois semaines Aujourd'hui même nous sommes samedi et le film dont je vais te parler sortira sur les écrans français mercredi prochain, c'est à dire le 20 Et moi je l'ai vu déjà depuis hier, vendredi Donc, pour la petite histoire, je vais te raconter ma street life parce que je sais que tu aimes quand je te raconte ma street life Dans un premier temps, j'avais vu, le film dont je vais te parler c'est Nos étoiles contraires J'avais vu la bande-annonce au cinéma Et pour te mettre dans la confidence, jeune gaillard, jeune fanatique qui affectionne les vidéos de vantard Voilà, vantard est très romantique, vantard est très fleur bleue et c'est pour ça que les femmes m'aiment C'est pour ça que les femmes m'adorent, vantard est ce style de négro raffiné qui écrit des poèmes aux femmes Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un standing haut de gamme et grand luxe Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails Mais vantard est très romantique, vantard est un gentleman Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ce qui est films à l'eau de rose, les histoires d'amour et tout Vantard est très friand de ce genre de bullshit, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, je vais aller jeter un oeil, tu vois ? Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oui, ça va être un petit peu Cucu la Praline Ça va être un film de Teenager pour la tranche 12-20 piges, tout ça et tout Ce sera Cucu la Praline et compagnie Il n'en est rien ! Il n'en est rien mon coco ! Vantard est parti tester cette avant-première et je peux te dire qu'il n'en est rien Donc, laisse-moi te raconter ma street life Déjà, dans un premier temps, c'est un film lacrymal Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu vas aller le voir, tu pourras prendre une boîte de mouchoirs avec toi Parce que c'est un film lacrymal Et dès que je suis sorti de la salle, je me suis dit, dans ma chronique, je devrais le dire C'est un film lacrymal, tu vois ? C'est-à-dire que tu n'en sortiras pas indemne Je peux te dire que quand j'y suis allé, il y a la moitié de la salle qui a pleuré Je regardais autour de moi les hommes, les femmes, ça se cachait pour essuyer les larmes et compagnie C'est un film lacrymal Mais une des choses qui m'a frappé, c'est que quand le film est terminé Quand le film s'est terminé, qu'il y a eu le générique de fin et compagnie C'était le silence total dans la salle Et les seules choses qu'on entendait quand j'ai descendu les marches pour sortir de la salle, c'était des bails de Tu vois, on n'entendait que des gens sniffer, des gens sécher leurs larmes et compagnie Car c'est un film lacrymal Et quand je dis un film lacrymal, ce n'est pas du tout péjoratif Car c'est un très beau film, tu vois ce que je veux dire J'ai été agréablement surpris Et quand je l'ai vu, je ne savais pas que c'était adapté d'un best-seller et compagnie Je vais te faire le pitch, mon coco Tu vois, il y a le dernier magazine Oups, Vantard est aussi friand de ce genre de bullshit de temps en temps Quand je fais caca, j'aime bien lire les potins et nanana Donc, je te fais le pitch de nos étoiles contraires Poussée par sa mère, la jeune Azel Lancaster intègre à contre-coeur un groupe de soutien aux malades atteints d'un cancer C'est pourtant là qu'elle va faire la connaissance d'Augustus Un jeune garçon qui a vaincu la maladie et qui rend aujourd'hui visite à l'un de leurs amis en commun, Isaac Au mépris des conventions, Azel et Augustus tombent éperdument amoureux l'un de l'autre Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à premier abord, tu pourrais dire que le scénario est succinct, le scénario est basique Mais j'ai envie de te dire, le scénario est très astucieux Tu vois ce que je veux dire ? Ça va bien au-delà du vulgaire film de Teenager Comment te dire ? Le film est une véritable bouffée d'oxygène Une véritable, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le film est tellement chargé en emotion, en feelings Que quand tu vas sortir de la salle Moi, dès que je suis sorti de la salle, j'ai mis direct un statut sur Facebook Et j'avais marqué, ce film démontre que la chose la plus importante en ce monde Au-delà de toutes les bullshits superficiels C'est l'amour, tu vois ? Et c'est de ça dont il s'agit Donc, voilà, c'est un film qui aborde beaucoup d'aspects De la vie Et ça va bien au-delà de la vulgaire amourette de vacances Ou du vulgaire film de Teenager Voilà, comme je t'ai dit, le film n'est pas du tout cuculapraline Le ton est vraiment juste Ils n'ont pas édulcoré le bail Parce que tu vois, ça parle d'un sujet grave Le cancer, des bails de phase terminale Des bails de rechute, des bails d'infection Et ils n'ont pas édulcoré le bail Ils n'ont pas dit, bon, on va faire ça un petit peu à l'eau de rose Pour faire plaisir aux petits de 11 ans, de 12 ans C'est-à-dire que quand il y a des scènes Qui sont dures, entre guillemets Et qu'il faut montrer la cruauté et l'adversité Et filmer la maladie et la douleur en face Regarder en face Ils n'ont pas édulcoré, ils n'ont pas détourné le regard Tu vois ce que je veux dire ? Donc le ton est vraiment juste Le film est touchant Le film est poignant Le film va te prendre aux tripes Voilà, vraiment agréablement surprise C'est un très 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 beau film Que je vous recommande Tu vois ce que je veux dire ? Au-delà même de l'histoire d'amour C'est un très beau film Qui, comment dirais-je ? Qui aborde plusieurs thèmes de la vie Et c'est un très beau film Le film est porté par cette actrice Je vais reprendre mon magazine pour ne pas écorcher son blase Shailene Woodley Moi, cette mise en question Au final, je suis parti sur Wikipédia Et en regardant sa filmographie C'est une jeune actrice américaine de 22 ans En regardant sa filmographie C'est là que j'ai constaté qu'au final J'avais vu quasiment tous ses films Il me semble qu'elle a débuté en 2011 ou 2012 Si je ne te raconte pas de conneries Dans un film avec Georges Counet Qui s'appelle The Descendant The Descendant Bref, j'avais vu ce film Et je l'avais déjà remarqué à cette époque Mais là où elle m'a estomaqué de sa performance Et c'est un rôle un petit peu similaire à Nos Étoiles Contraires C'est dans le film The Spectacular Now Qui est un très beau film Et elle fait une prestation estomaquante dans ce film-là Et à partir de ce moment-là, je me suis dit C'est une actrice qu'il faudra suivre Et elle a confirmé au fil de sa filmographie Que c'était une des actrices Sur lesquelles il fallait compter dans les années à venir C'est-à-dire qu'elle est aussi convaincante Dans des films un peu plus intimistes Dans des comédies Dans différents registres Et il y a pas mal de gens aussi qui l'ont découvert dans le blockbuster Qui va être une trilogie, une quadrilogie divergente Tu vois ce que je veux dire ? Donc la Miss de 22 ans Et elle alterne et elle est à l'aise dans les comédies Dans les films intimistes, dans les blockbusters Elle a fait aussi, si tu regardes sur Wikipédia Elle a participé à énormément de séries Elle est apparue dans plein des séries policières Des séries de teenagers et compagnie Donc voilà, c'est un très 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 beau film Le ton est juste Le film, malgré que ce soit un sujet grave Le film est drôle Vraiment, j'ai vraiment rigolé Malgré que, comme je t'ai dit Voilà, ça parle de phase terminale De cancer De maladies incurables et compagnie Donc voilà, le ton est juste Le film est très drôle Le film est touchant, poignant Il y a des rebondissements Voilà, c'est un très beau film Voilà, je t'ai dit, le film C'est une grande bouffée d'oxygène Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu vas sortir de la salle Tu auras envie de tomber amoureux Tu auras envie de voyager Tu auras envie de dire aux personnes que tu aimes Que tu les aimes Voilà, c'est vraiment une grosse bouffée d'oxygène Et comme je t'ai dit Dans la salle Il y a la moitié de la salle C'est-à-dire 75% Plus de la moitié de la salle Qui a chialé Tu vois ce que je veux dire ? Moi-même, j'ai failli T'as vu, la larme m'a titillé T'as vu, moi, personnellement T'as vu, je t'ai dit, je suis romantique Je suis aux fleurs bleues Je ne suis pas le genre de mec qui me retient Pour pleurer T'as vu, si le film me touche en plein cœur Et c'est ce qui s'est passé avec ce film Je pleure à cœur joie Tu vois, je m'en donne Il faut pleurer Il faut ouvrir les vannes Mais bon, vu que là Vantard est amoureux Vantard a quelqu'un dans sa vie Donc j'étais un petit peu dans un mood De happiness Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas versé ma larme Mais je peux te dire Que j'étais à deux poils de bite De verser ma petite larme Parce que vraiment, le ton est juste Et ça ne donne pas dans le pâteau Dans le mélo Ce n'est pas pour faire pleurer La ménagère de moins de 50 ans Donc voilà, vraiment Le ton est juste Les acteurs sont bons La distribution est bonne Et tu es vraiment pris dans le film Tu vois ce que je veux dire ? Le film dure 2h05 Tu es vraiment pris Jusqu'à la dernière seconde Le film te prend au trip Il y a des rebondissements Voilà Une vraie bouffée d'oxygène Une vraie surprise Même aux Etats-Unis Il a fait un carton de malade mental C'est un petit peu l'outsider De 2014 Le film a coûté Je crois La coquette somme Tu vois Un budget dérisoire De 12 millions de dollars Et le film En a rapporté Un peu plus de 266 266 millions de dollars Donc c'est un petit peu Un des outsiders Aux Etats-Unis Et le film a tout pété A caracolé Aux têtes du box-office Et c'est amplement mérité Voilà Donc Peut-être que tu as vu la bande-annonce Tu t'es dit Ça va être un petit peu nié Ça va être un petit peu Cucu la praline C'est un film Pour les minettes De 12 ans 13 ans Et compagnie Il n'en est rien Ça plaira Aux plus jeunes Aux plus âgés Aux pré-ados Aux post-ados A tout ce que tu veux C'est un film C'est un film C'est un film qui traite Des sujets universels Voilà En tout cas Ce qu'il en résulte De ce film C'est une bouffée D'oxygène Voilà Et Voilà La seule chose La plus importante Dans ce putain de monde De ton passage sur Terre C'est l'amour L'amour que tu portes A ta femme L'amour que tu portes A tes parents L'amour que tu portes A tes enfants L'amour que tu portes A tes amis Mais voilà C'est la seule Vérité universelle De ce monde Voilà Après Je ne vais pas m'avancer En disant Que Que les gens Qui ont lu Qui ont lu Le livre Le film Parce que bon Il y a souvent Un décalage Et il y a souvent Ce fameux adage Des gens qui disent Ouais moi j'ai lu le bouquin Le bouquin est largement mieux Que le film Mais Voilà Je Je mettrai ma main A couper Que Les gens Qui ont lu Le livre Et je pense Que Il y a beaucoup de gens Qui ont lu le livre Qui vont voir le film Je pense que Vous ne serez pas déçus Voilà Et pour la petite anecdote Perso Moi je l'ai vu hier C'est à dire Vendredi 15 août Qui était un jour férié Je suis arrivé Comme un touriste Les mains dans les poches J'avais oublié Que c'était les vacances J'avais oublié Que c'était un jour férié Je peux te dire Que la salle Était pleine A craquer J'ai eu une place In extremis Et je peux te dire Que même cette chronique Que je suis en train De réaliser A l'instant Elle serait peut-être Arrivée bien plus tard Parce que je te jure Voilà Et je pense que Dans la salle Il y avait énormément 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 De personnes Qui avaient lu Le bouquin Et qui sont partis Le voir Et pour voir Ce que ça donnait En tout cas Toutes les critiques Dithyrambiques Que tu as lues Sur les affiches Et sur les réseaux sociaux Concernant ce film S'avère exact Tu vois Je suis parti vérifier De moi-même Je t'ai dit C'est un très beau film Agréablement surpris Voilà Vraiment Je le recommande Tu connais ce dicton légendaire Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as la vie devant tard C'est toujours le bon It's always The motherfucking good choice Donc voilà En tout cas N'oubliez pas D'y aller avec votre boîte de mouchoir Car c'est un film lacrymal Et avant de refermer cette chronique Je voudrais placer une spéciale dédicace A mademoiselle Marie Leclerc Car je sais qu'elle attendait ma chronique Elle a lu le bouquin Et voilà Elle attend ce film Autant que ma chronique Marie Leclerc Qui est une fidèle supportrice de Vantard A qui je passe le salam Donc je pense que le film va te plaire Bon week-end ma belle Et Bon à bientôt Tout le monde Voilà Peace and love Et voilà En tout cas Allez le voir C'est un très beau film Ciao